Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec l'oracle de l'énergie. Je rappelle que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde et les énergies ne sont pas interchangeables. Je rappelle que vous avez dans la présentation de la chaîne plus d'informations sur le fonctionnement de la chaîne. Première carte. Alors en ce moment j'ai une situation un peu chaotique. On me fait comprendre aussi que c'est en rapport avec la pluie. Alors après je ne sais pas où vous êtes mais en tout cas dans certaines régions on me fait voir qu'il y a de la pluie, des orages, peut-être des inondations. On me montre qu'il y a un gros déblayage énergétique, peut-être même une tempête actuellement ou à prévoir dans certaines régions. J'entends en France. La carte. Pour moi les bouleversements, j'entends, vont durer jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier j'ai cette idée de catastrophe naturelle. J'ai le ressenti que ça va arriver un peu partout dans le monde. J'ai un peu cette idée de rééquilibrage. A la fois pour la nature, à la fois pour le karma. Karma terrestre. Et aussi vous voyez en fonction des villes. Quand je vous disais le monde tout à l'heure, j'avais aussi l'Afrique et l'Europe. C'est la première fois que j'ai ce genre de guide en ce moment. J'ai l'impression aussi qu'il va s'opérer quelque chose au niveau de tout ce qui est énergie tierce. J'ai l'impression aussi qu'il va s'opérer quelque chose, j'entends, un nettoyage. Au niveau des énergies, de jalousie, de malveillance énergétique. J'ai cette idée de solde d'ardoise. Alors soit qu'on va mettre à jour pour certaines personnes. Ou alors j'ai cette idée de dette à régler. J'ai un peu cette idée de jugement, jugement dernier. Pour la fin d'année, ça ne concerne pas tout le monde. Mais vraiment les énergies qui ont été dans le sabotage. J'ai cette idée de libération pour des personnes qui étaient bloquées jusqu'alors. Mais les blocages étaient surtout karmiques et spirituels. Pour les personnes qui se sentaient enfermées ou emprisonnées sur le plan spirituel. Par rapport à des mémoires karmiques. Justement, j'entends aussi trauma. En lien avec ces énergies de jalousie, dans le profit, peu importe, et la magie noire aussi. Les libérations seront effectives sur le mois de décembre. J'ai vraiment ce ressenti de karma planétaire, voyez, par rapport à des régions. Concernant, voyez, tout ce qui peut être magie noire, rituel. Voyez, par exemple, des villages qui peuvent être portés sur la chose. Et là, j'ai un peu cette notion de fracas, d'inondations, de coups du sort. De tempêtes en vue aussi. ... Alors, je ne sais pas si certaines femmes ont l'intention... J'entends l'Italie. Je ne sais pas si certaines femmes ont l'intention de faire une acquisition de maison. On vous dit de plutôt la prendre en hauteur. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais... On me dit qu'on s'adresse à des femmes brunes. Je ne sais pas si certaines femmes ont l'intention de faire une acquisition de maison. Ma carte... ... Pour certaines personnes, je ressens le retour d'une ancienne relation. Un contrat kermique. Pour moi, quelqu'un qui est déjà venu chez vous et qui risque de revenir. Il y a de fortes chances pour que cette personne revienne à nouveau. Je ressens vraiment la période des fêtes. Je ressens vraiment la période des fêtes de fin d'année. possiblement à partir du 17 décembre. Il me semble qu'on sera sur la période des vacances scolaires. Vous voyez, quand je vous parle de fêtes, la carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai cette idée quand même de deux semblables, mais j'ai ce ressenti que vous ne serez pas aussi chaudes. partantes pour reprendre avec la personne. J'ai l'impression qu'il y a eu des couacs dans la relation. Et j'ai un manque de confiance, j'entends d'honnêteté aussi, de la part de la personne. Dans ce qui s'est passé avant qu'il y ait cette cassure-là. Cassure, on me montre au mois d'octobre. Cassure au mois d'octobre, on me montre qu'il y a une reprise possible de relation sur le mois de janvier. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Pour moi, c'est un homme qui a des sentiments à votre égard, mais qui a aussi peur de l'amour. J'ai l'impression que cet homme n'a pas guéri une blessure du passé. Et je ressens dans certains cas qu'il est toujours en contact avec son ex-copine ou compagne. Et du coup, ça a bloqué la relation. J'ai ce ressenti qu'il était fortement attaché à cette personne et que ça a été compliqué pour lui d'avancer. Ou d'investir encore son temps, ses sentiments dans une nouvelle relation. Je ressens que ça a été compliqué pour cet homme d'investir du temps et aussi sa confiance. Pour moi, c'est quelqu'un qui a commencé à avoir du désir ou une passion ardente pour les femmes, et qui s'est, j'entends réfréner, qui a eu peur de cette passion, de ce feu. Pour moi, cet homme est en guérison. C'est pour ça aussi que ça prend du temps et que la relation est en stand-by. Je ressens encore ce mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi je ressens le 16. La date du 16 ou du 21. Ou possiblement d'une semaine sur le mois de janvier. ... J'ai ce ressenti aussi que cet homme, j'entends, aimerait vous écrire. J'ai le ressenti qu'il doit encore avancer dans sa guérison. J'ai le ressenti qu'il doit encore avancer dans sa guérison avant de pouvoir vous écrire. Peut-être même matériellement. Parce qu'on me montre cette notion d'argent, de contraintes financières, qui seront soldées, réglées sur le mois de décembre, pendant la période des fêtes pour cet homme. On me fait comprendre aussi que l'obstacle de la relation, en l'occurrence une énergie tierce, que ça aussi se sera pris en charge sur la période des fêtes. Ou un peu avant. Tout à l'heure, je vous parlais des ardoises. Mise à jour. Ou à solder, à payer. Et l'énergie bloquante en fera partie sur le mois de décembre. Alors à quel niveau, comment, je ne sais pas. Ça va dépendre des cas. En tout cas, les personnes qui ont tendu des pièges ou des filets, ces personnes-là tomberont dedans à leur tour. J'entends ce mot renvoi. Et on insiste sur l'éclair. On insiste sur l'éclair pour me dire que ce sera saisissant. J'ai cette notion de, soit de larmes ou de sueur froide. Deux cas de figure. J'ai vraiment cette idée de réajustement sur la fin d'année. Pour les liens sacrés, j'ai envie de dire. J'entends pour les karmas également. On me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonnait avec vous. Et puis on se dit à bientôt.